J'ai bien 15 jours de retard sur ce film et en plus ça fait un bon mois que j'ai pas sorti de vidéo mais ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et ceux qui ont pu observer ce qu'il y a derrière moi c'est parce que j'ai déménagé et c'était chronophage et voilà, ils ont mis un certain temps à sortir d'un appartement, un certain temps à rentrer dans un autre et bon donc me voilà dans un nouveau décor si on peut dire, l'arbre doré n'existe plus et je suis là dans mon nouveau salon avec derrière moi deux affiches de la berlinale donc bon c'est à nouveau un décor très très sobre on va dire que je vous invite dans mon salon, j'ai pas choisi ce nouvel appartement en pensant à Perlounavé donc voilà pour l'instant ce que j'ai trouvé de mieux pour me filmer et vous parler de ce film après tout on est là pour discuter de cinéma et pas pour faire de la déco Bohemian Rhapsody, pas la peine de vous faire un dessin, l'histoire vous la connaissez c'est celle du mythique groupe de rock anglais Queen et de son charismatique leader Freddie Mercury mort du sida en 1991 mais ça vous le savez déjà et malheureusement le film ne vous apprendra pas beaucoup d'autres choses sur Freddie Mercury ni sur Queen alors attention hein, c'est pas forcément une mauvaise chose c'est pas pour ça que le film n'est pas bon je dis ça parce que ça explique le gap qu'on peut voir sur pratiquement tous les sites de critiques entre la note spectateur et la note presse ou critique les spectateurs adorent et les critiques fustigent et ça, ça vient certainement de l'attente qu'une personne qui va voir ce film se fait de ce qu'il va voir un spectateur lui il a envie qu'on lui raconte l'histoire peut-être qu'il connaît déjà celle de Queen, celle de Freddie Mercury il s'attend à de l'émotion, à de la musique et il s'attend pas forcément à découvrir quelque chose de nouveau le critique lui c'est un petit peu différent parce qu'il s'enfarcit des films et des films et des films et qu'il s'ennuie un petit peu vite le critique et du coup lui ce qu'il attend c'est une proposition artistique que ça soit au niveau du scénario ou au niveau de la mise en scène il veut découvrir, apprendre, enfin voilà il veut que le film justement aille au-delà des attentes et de l'image qu'il s'en fait à la base si on le prend d'un point de vue très critique justement, très spécialisé et bien malheureusement le biopic Bohemian Rhapsody reste trop classique très polissé, très politiquement correct et puis on découvre rien et on n'apprend rien au niveau de la mise en scène il n'y a pas grand chose à décortiquer hormis les dernières 20 minutes du film et je pense que ce n'est pas un spoil si vous ne l'avez pas vu est la reproduction du concert de Wembley de 1986 de Live Aid où Freddie Mercury se savait déjà malade ça, ces 20 dernières minutes cinématographiquement ont un intérêt parce que c'est assez fou d'avoir pratiquement refait à l'identique un live tout en réussissant à transmettre autant d'émotions et à placer le spectateur de telle sorte qu'il a l'impression d'y être ou qu'il a l'impression de regarder des archives de quelque chose qu'il aurait pu déjà voir c'est ça qui est assez extraordinaire avec cette dernière scène et c'est elle qui fait beaucoup pour le film parce que justement elle a cette décharge émotionnelle qui fonctionne et qu'elle réussit à placer le spectateur dans un nouveau contexte c'est faux mais ça a l'air si réel qu'on y croit vraiment et que c'est là franchement que le film vous atteint au plus profond de vous et qui ne vous laissera pas indifférents c'est ces 20 dernières minutes là qui font vraiment l'essence de ce film ce qui chiffonne aussi les critiques et on est un petit peu obligé d'en parler c'est toute l'histoire de pré-prod, prod et post-prod qui tournent autour de ce film c'est à dire qu'il y a eu plusieurs changements drastiques et que le film n'a failli jamais voir le jour tout d'abord parce qu'on a viré Bryan Singer donc le réalisateur initial du film à deux semaines de la fin du tournage pour des raisons qui restent très très floues et connaissant un petit peu l'industrie de la production cinématographique c'est pas franchement une décision qu'on prend à la légère ni qu'on prend comme ça surtout à deux semaines de la fin parce que ça fait mauvaise presse parce qu'on n'a pas envie que les spectateurs sachent que ce film a été tourné dans des conditions qui sont pas toujours idéales et où visiblement il y a eu des tensions à la place de Bryan Singer on a mis un quasi illustre inconnu qui s'appelle Dexter Fletcher pour le remplacer lui-même n'est même pas crédité au générique il a juste été une sorte de yes man pour tourner les deux dernières semaines qu'il y avait sur le calendrier de tournage et très honnêtement c'est une information qu'on doit pas prendre à la légère parce que ça prouve qu'il y a eu vraiment des tensions très fortes sur le plateau il paraît que Bryan Singer n'était pas très investi dans le film qu'il avait pas forcément envie etc mais bon des réalisateurs caractériels on en a vu d'autres et c'est pas pour ça en général qu'on les vire deux semaines avant la fin enfin voilà c'est donc quelque chose où les critiques s'interrogent parce qu'en plus on a pas forcément révélé le vrai pourquoi tu comment et tout ça donc bon tout le monde se demande ce qui s'est un petit peu passé l'autre facteur qui fait que le film n'a failli jamais arriver jusqu'à nous c'est un changement d'acteur avant le début du tournage heureusement à la base ce n'est pas Rami Malek qui devait jouer le rôle de Freddie Mercury mais c'était Sacha Baron Cohen quand même et là on se dit quand on apprend cette nouvelle ah ouais au niveau ressemblance physique ça aurait pu carrément le faire mais bon on le connaît le Sacha Baron Cohen et lui il est pas vraiment dans les films policés ni le politiquement très correct n'est-ce pas il suffit de regarder de nouveau Borat et ses films suivants pour s'en rendre compte lui il aime bien choquer et du coup quand il a appris que le film ne serait pas seulement centré sur Freddie Mercury mais que ce serait aussi un film pour rétablir un petit peu l'importance des autres membres du groupe de Queen ça lui a pas trop plu et puis certainement à la lecture du scénar quand il a vu qu'on allait pas très loin dans la nouveauté sur l'image de Freddie Mercury il s'est dit ah bah c'est pas pour moi voilà lui il s'attendait certainement à ce qu'on creuse un petit peu plus les côtés sombres de l'artiste parce qu'il en avait on le sait c'est effleuré dans le film et voilà toujours de manière très lisse on va dire il y a des choses qu'on sait sur lui il paraît qu'il faisait des fêtes dantesques etc donc on va un peu vous le montrer mais on va pas creuser ce sillon voilà le film il est très respectueux de l'image de Freddie Mercury ce qui est certainement important pour le spectateur qui lui c'est ce qu'il a envie de voir il a pas envie qu'on détériore le monstre musical qui était cet homme là on le sait qu'il avait des mœurs décriées c'est pas forcément ça qu'on a envie de voir en revanche Sacha Baron Cohen et les critiques du monde entier auraient certainement voulu qu'on y aille un peu plus frontal avec l'image de Freddie Mercury mais c'est pas à ça que sert ce film il est effectivement plus là pour réinstaurer l'importance des autres membres du groupe mais du coup comment il s'en sort le petit Rami Malek ? bon j'avoue que moi très personnellement j'ai eu un petit peu de mal avec la prothèse de dentition qu'on lui a mis je trouve que la période cheveux longs j'ai un petit peu eu du mal à voir Freddie Mercury mais la deuxième partie celle où justement plus années 80 cheveux courts et moustache là franchement je me suis laissée emporter par la ressemblance et j'ai trouvé ça extrêmement crédible la dernière scène du film cette scène de Wembley est vraiment extraordinaire et c'est là que se révèle vraiment tout le potentiel charismatique, scénique et que Rami Malek il a vraiment habité par le Freddie Mercury showman et c'est là que ça marche le mieux je trouve tout ceci étant maintenant dit qu'est-ce que moi personnellement je pense de ce film est-ce que je me place du côté du spectateur ou est-ce que je me place du côté de la critique est-ce que j'ai été déçue ou est-ce que j'ai été emportée pour moi c'est très simple j'étais sûre que le film allait me plaire et j'ai pas été déçue parce que très honnêtement il y a une telle charge émotionnelle à la fin de ce film on est vraiment emporté dans le concert on est vraiment emporté par la musique et à chaque fois pendant les 2h15 de film à chaque fois qu'une musique commençait j'avais les poils qui s'érissaient sur mes avant-bras et très honnêtement cette dernière scène de Wembley m'a complètement emportée c'était hyper émotionnel enfin voilà j'étais là complètement émue dans le cinéma qu'on m'a emportée par ça et c'est là qu'on réalise la puissance du cinéma la puissance des images la puissance de la musique et franchement la décharge émotionnelle que tout cela peut provoquer et je suis sortie du cinéma en me disant oui effectivement d'un point de vue cinématographique c'est un biopic très polissé très politiquement correct on n'y apprend pas grand chose c'est un travail quasiment scolaire enfin voilà on va pas au fond des choses mais j'ai aimé parce que justement émotionnellement ça m'a parlé et ça m'a touchée et je trouve que ce film est l'exemple parfait du gap du problème entre qu'est-ce qu'on doit venir chercher au cinéma est-ce que ça doit à chaque fois être une découverte qui vous met une claque dans la gueule ou est-ce qu'on peut aussi simplement apprécier des beaux moments d'émotion avec un film certes beaucoup plus classique qui ne va pas révolutionner ce que vous savez déjà qui va rien vous apprendre mais qui va vous laisser je sais pas une petite trace dans le coeur quoi c'est un peu nier de dire ça comme ça mais c'est ça et en ça le film est réussi s'il n'y avait pas eu ces 20 dernières minutes qui sont une véritable explosion sensorielle ça aurait été autre chose mais cette scène là existe c'est hyper bien fait et en ça le film est franchement réussi j'ai passé un super moment j'ai passé 2h15 vraiment génial même si effectivement ben voilà c'est un biopic c'est lisse c'est classique on n'écorne rien mais c'est pas grave parce que ça marche parce que ça fonctionne et que de temps en temps c'est aussi ça qu'on a envie de voir au cinéma voilà donc si vous n'avez pas vu le film s'il vous plaît allez le voir en salle parce que c'est là franchement vous pourrez l'apprécier dans les meilleures conditions possibles sur ce je vous dis à très vite pour un nouveau film j'essaie de reprendre un rythme hebdomadaire de vidéo peut-être un peu plus présente maintenant que maintenant que tous mes cartons sont rangés vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait vous pouvez liker cette vidéo et me suivre sur les pages Twitter et Facebook de Père vous en avez à très bientôt pour la suite Sous-titres par Jérémy Diaz